Vous regardez RTL Le surf de l'info Cyprien Sini Excellent réveil, il est 6h43 C'est donc l'heure du surf avec vous Cyprien Sini et ce matin vous surfez donc avec ce sujet hautement sensible et délicat Bécassime On est en plein terrain glissant car si Elle est née un beau matin Dans un berceau de bois Et que son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas, Anaïc Labornet Plus connu sous le nom de Bécassime Bécassime est un sujet extrêmement sensible chez vos compatriotes bretons mon cher Julien, d'ailleurs je vous s'en fais briller ce matin Alors disons-le tout de suite, le problème du moment c'est que le 20 juin sort le film Bécassime de Bruno Podalides Bonjour Bécassime, bonjour Madeleine Il est marionnettiste que moi je suis danseuse étoile Ah bon ? Vous êtes danseuse étoile ? Non, oui, pas toujours maligne Bécassime et Bruno Podalides Il a beau en faire des tonnes pour dire à quel point il aime cette nounou simplette tirée d'une bande dessinée de 1905 La grande force de ce personnage c'est d'être pas la fille sotte telle qu'on l'a décrit souvent mais plutôt naïve, inventive, dynamique J'ai une espèce de coup de foot pour Bécassime Oui, Bruno et Bécassime c'est le coup de faute pas la peine d'en faire trop non plus mais pour une partie de la Bretagne ça ne passe pas car pour eux Bécassime incarne la moquerie et le mépris des parisiens pour les bretons Un groupuscule indépendantiste qui n'a même pas vu le film demande quand même son boycott par les cinémas bretons Bon, soit En même temps, il savait où il mettait les pieds Bruno Podalides Il y a eu un film sur Bécassime, un seul C'était en 1939 avec l'actrice Paulette Dubost et à l'époque, ça ne s'était déjà pas hyper bien passé Les nationalistes bretons mènent une campagne virulente contre Bécassime Ils projettent même d'enlever Paulette Dubost Les hommes politiques interpellent Daladier On doit retirer le film des salles Quand même, une période où c'était très... Les pommes de terre pour les cochons et les sépouchures pour les bretons Susceptible le breton sur le sujet D'ailleurs, la polémique Bécassime revient régulièrement sur le tapis comme en 92, au jité de Bruno Mazur Bécassime, c'est ma cousine Comme dirait Chantal Goya C'est aussi, depuis des lustres, un vrai motif de mécontentement de la part des bretons Alors, c'est vrai que Bécassime n'est pas toujours fute-fute Mais on peut voir les choses différemment comme Karine Viard qui participe au film et dire que... Il triomphe de la gentillesse et de la naïveté sur le cynisme du monde D'ailleurs, même en Bretagne il y en a quand même qui la défendent Bécassime Je l'aime, ça fait partie du folklore breton Comme dit Chantal Goya, Bécassime, c'est ma cousine Et c'est reparti Bécassime, c'est ma cousine Car Bécassime fait du ciné, certes mais Bécassime, c'est surtout un sacré tube qui a même eu sa version techno-tuning remix Bécassime, c'est ma cousine Mais aussi la Bécassime de Brassens Sans oublier la version jazzy de Sidney Béchette Et franchement, pour avoir une reconnaissance et une notoriété pareille toujours aussi vivace à 513 ans on ne peut pas être que stupide alors vive la Bretagne et vive Bécassime aussi Bécassime, c'est ma cousine Bécassime Merci beaucoup Et vous l'avez dans la tête pour la journée là Oui, oui, oui Merci beaucoup Tout à l'heure, 7h25 avec Yves Calvi et on vous retrouve bien entendu sur la page Facebook RTL Petit Matin, comme tous les jours et on vous retrouve bien entendu sur la page Facebook